C'est le retour des bannis, Rennes accueille Reims avec Mavinga titulaire, Mvila sur le banc, Frédéric Antonetti après les avoir mis de côté a décidé de leur retour, Reims de son côté doit jouer son courté et fortesse, Rilas mènera l'attaque du premier Rémois. Les Reims sont les premiers à se mettre en action avec cette très bonne opportunité pour puis trois pas dans la surface de réparation, ça passe à côté, l'international Burkinabé rate le cadre sur ce service de Jean de Macoune. Des Reims qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue après une victoire 1-0 contre Arla Vignon quelques jours avant, ils sont en train de retrouver la confiance, le tacle très dur ici de Pape Soiré, le Sénégalais qui va prendre un carton rouge direct. L'exclusion du latéral Rémois prêté par Lille, un geste très dur, ce n'est pas son premier depuis le début du match et après seulement 14 minutes, Clément Turpin décide de l'exclure du terrain, c'est dur pour Reims qui va devoir jouer quasiment tout le match à 10 contre 11. Les Reims qui en profitent immédiatement, l'ouverture du score pour Mevlut Erding, son cinquième but de la saison. A quelques minutes de la mi-temps et bien servi par Alessandrini, le Turc réussit sa tête au premier poteau et le gardien ne peut pas sauver ce ballon. Kossi Agassa le met sur son poteau, ça fait 1-0 pour le Stade Rennais contre Reims à la mi-temps. Sous le regard de Yanem Villa, les Rennais vont essayer de conserver cet avantage contre des Reims qui souffrent à l'extérieur. Deux points seulement sur 12 possibles hors de leur base. Des Rennais qui insistent pour marquer le deuxième but, le ballon capté par Kossi Agassa. Encore une tentative depuis trois pas, pas récompensé de ses efforts. Des Rennais qui joue sans Théophile Catherine et Montagno mais qui retrouve petit à petit un effectif quasiment au complet. Attention encore à Alessandrini, le passeur décisif, le ballon sur le poteau. L'ancien Clermontois est exceptionnel depuis quelques semaines, début des passes décisives. Il ne doute de rien. Attention quand même au Rémois en infériorité numérique avec Takalfred pour cette frappe. Le ballon capté par Benoît Costil, c'est l'une des rares occasions rémoises dans ce match. Les Rennais sont les plus pressants avec encore Alessandrini pour le centre. La reprise de la tête à bout portant et c'est sauvé par Kossi Agassa. Hubert Fournier voit ses hommes souffrir mais n'être toujours mené que 1-0 malgré cette infériorité numérique. Et pourtant jusqu'au bout, les Rémois vont y croire car le match se termine sur ce score 1-0 pour le Stade Rennais contre Reims.